Musique Bonjour et bienvenue dans une vidéo maquillage de Noël. Je te fais très rarement des vidéos où je me maquille mais avant je le faisais beaucoup, j'adore ça. J'ai testé ce maquillage hier et autant te dire qu'il est vraiment très réussi donc je vais te montrer les étapes mais pour moi les vidéos simples comme ça, ça m'ennuie très vite. Donc on va en même temps discuter, je vais te faire une petite mise à jour de ma vie, comment ça va se passer en janvier etc. Parce que là bon c'est bientôt Noël. Je filme cette vidéo un petit peu en avance mais je sais que c'est bientôt Noël, ça j'en suis sûre. Et donc je me suis dit autant parler un petit peu de l'année 2021. J'ai rien préparé du tout à part le maquillage, ça je sais ce que je vais faire mais sinon j'ai rien préparé. J'espère que la lumière est correcte et que tu vois assez bien. J'essaye un setup un peu professionnel. Attends je vais prendre une photo comme ça tu vas avoir, je t'insère la photo après dans le montage. Voilà comme ça tu vois ce que je regarde. C'est un peu complexe hein. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je vais te dire tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. On commence par du primer, ça matifie la peau et ça fait que le maquillage tient plus longtemps. J'ai le W7 Prime Magic. C'est cruelty free c'est sûr, je pense au vu des ingrédients que c'est vegan. Par contre c'est hyper chimique, genre vraiment c'est... les ingrédients c'est une catastrophe. Donc je te le recommande pas pour ça mais bon. J'ai une routine de démaquillage et de nettoyage de visage assez strict. Donc je me permets de mettre des trucs chimiques sur ma peau de temps en temps. J'ai une peau qui est pas vraiment problématique mais de temps en temps j'ai des boutons et j'ai trop du mal. Parce que je ne vois que ça, vu que je suis pas du tout habituée à avoir des boutons. Je sais, problèmes qui ne sont pas des problèmes. Ensuite pour le fond de teint j'en mélange deux parce que je n'aime ni l'un ni l'autre. Et que ni l'un ni l'autre n'a réussi à être parfaitement accordé à mon teint. Donc du coup je mélange les deux parce qu'il y en a un qui est trop hydratant, l'autre qui est trop sec. Donc du coup les deux ensemble ça va à peu près. Donc c'est le Peach Perfect de Too Faced. J'avais beaucoup d'attente parce qu'il est vegan et que j'adore Too Faced. Mais il m'a déçue. Et je ne suis pas la seule, ma copine Gabriela aussi elle a été déçue par le Peach Perfect. C'est la teinte Vanilla. Et sinon j'ai aussi celui-ci que j'ai acheté à Londres il y a un an et demi, bientôt deux ans. Qui est le Collection Lasting Perfection Ultimate Wear Foundation. Avec un SPF de 20. Et c'est la teinte 3. Voilà donc celui-ci il m'a beaucoup déçue. Il est hyper, tu sais il craquel et tout. Donc voilà je ne le conseille pas. Mais il est aussi vegan et cruelty free. Donc les deux vegan et cruelty free c'est pas mal. Donc je mélange les deux sur ma main. Mélange avec le pinceau. Voilà. Bon alors déjà je vais t'annoncer le truc qui a le plus d'impact sur toi, qui me regarde. Et d'ailleurs on est 17 000 sur cette chaîne, ça fait trop plaisir. Si tu fais partie des nouveaux nouvelles arrivanteux, présente-toi. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi qui tu es. La chose qui va changer le plus, donc tu as vu que depuis septembre je suis passée à deux vidéos par semaine. Et autant te dire que j'adore ce rythme parce que ça correspond parfaitement au rythme auquel j'ai mes idées et j'ai mes envies de vidéos. Donc c'est vraiment génial pour moi de faire deux vidéos par semaine. Sauf qu'en janvier 2021, je lance enfin mon activité de praticienne en énergétique chinoise. Et ça, ça prend du temps. Dans le sens où je vais avoir un cabinet un jour par semaine. Donc je vais avoir un bail de sous-location avec une super ostéo que j'aime beaucoup, voilà. À Lussac-les-Châteaux. Si tu connais Lussac-les-Châteaux, c'est à une demi-heure en théure de Poitiers. Donc je vais être dans un cabinet là-bas. N'hésite pas à m'écrire si tu veux plus d'informations. Il n'y a pas de soucis. C'est le programme du mois de janvier, c'est d'ouvrir mon activité, mon entreprise. Et de commencer un jour par semaine là-bas. Plus de recevoir les personnes chez moi. En soi, tu pourrais te dire, c'est un jour par semaine, ça ne prend pas de temps. Sauf que l'ouverture de l'entreprise en tant que telle, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça va impliquer de faire plein de référencements, etc. Donc je me suis dit que moi pour le mois de janvier, il fallait que je repriorise, tu vois. Que je refasse mes priorités. Et que je me force à mettre la médecine chinoise en priorité par rapport à Youtube. J'avais d'ailleurs une question par rapport à ça. Parce que j'ai demandé sur Instagram, j'ai prévenu que je faisais une life update. Et il y en a une, c'était à propos de ça. Comment comptes-tu allier médecine chinoise et Youtube ? Vas-tu mettre l'un ou l'autre en priorité ? Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. A savoir que depuis le mois de mars, donc depuis le premier confinement, vu que mon activité de médecine chinoise a été un peu réduite à cause de ça et tout. Ou ralentie en tout cas. J'ai mis en priorité Youtube. J'ai lancé mon activité de coaching universitaire. Enfin tu vois, j'ai fait plein de trucs grâce à Youtube. J'ai eu de plus en plus de partenariats, etc. Donc j'ai mis Youtube en priorité. Sauf qu'en fait, Youtube c'est une de mes passions. Ma deuxième passion, même ma première passion en termes de priorité, c'est la médecine chinoise. Et je l'ai mise trop de côté. Et mon équilibre intérieur a été un peu, ben, chamboulé. Et on va dire à la longue, je commence à sentir qu'il y a un manque et que j'ai besoin de soigner. J'ai besoin d'être au contact des gens, de les masser. Enfin voilà, j'ai besoin d'aider les gens, pas uniquement à travers un écran, mais vraiment en physique. J'utilise mon anti-cerne, mon concealer favori chouchou que j'aime d'amour. C'est le Collection Lasting Perfection Concealer que j'ai acheté à Londres il y a un an et demi. J'en ai acheté genre 4 pour avoir des réserves. Et il est hyper efficace, pour pas cher du tout. Tu peux le trouver sur internet, je crois qu'il est sur Beauty Bay, enfin tu peux tenter le coup. Donc ça c'est sous les yeux, j'utilise celui-ci. Et au niveau des petits stars, j'utilise le Boho. C'est fait en Italie mais ça vient de Lyon. C'est donc une marque de maquillage bio que tu peux trouver, il me semble sûr, Green Mayo. Que je te conseille fortement, Green Mayo. J'ai un code si ça t'intéresse. C'est le code LOOPJ10. Il s'affiche juste ici. Je te mets Green Mayo en barre d'infos. D'ailleurs j'attends désespérément, je lui aurais demandé de m'envoyer une bébé crème de Zao Cosmetics pour remplacer mon fond de teint. J'espère vraiment que, enfin je place beaucoup d'espoir. J'aurai fait une story Instagram d'ici là de toute façon à ce propos. Mais ouais j'attends vraiment qu'elle arrive parce que pour remplacer mon fond de teint ça serait trop bien. Donc voilà j'applique deux teintes différentes d'anti-cerne de concealer. Parce que du coup sous mes yeux j'aime bien mettre une teinte beaucoup plus claire que ma peau. J'ai l'air plus pâle au retour que dans la vraie vie. Je te préviens. Je sais pas pourquoi ma caméra fait pas une bonne luminosité. Mais bon c'est pas grave au moins tu vois les étapes. Voilà et je mets une teinte plus foncée. Enfin de la même teinte que ma peau au niveau des boutons. D'ailleurs celui-ci franchement je sais que toi tu le vois peut-être pas forcément. Mais moi je vois que ça. Il m'en ouf celui-là. En plus il me fait mal. Je l'ai percé deux fois déjà. Je me souvenais pas que je faisais que parler dans ces vidéos. Et que je m'égarais de ouf. Mais bon c'est le principe aussi. Je remets la médecine chinoise en priorité. Et ça implique que je vais repasser au moins pour janvier. Mais peut-être pour plus longtemps à une vidéo par semaine. De toute façon tu seras tenu au courant. Si une vidéo sort le samedi tu seras en mode ah une deuxième vidéo. Mais voilà. Je garde mon planning depuis 4 ans du mardi à 16h. Et pendant 4 mois donc depuis septembre j'ai mis une vidéo en plus le samedi à 9h30. Mais maintenant voilà on va rester que sur le mardi à 16h. Et on verra comment je me sens en février. Je repasserai peut-être à deux vidéos par semaine. Parce que j'aime vraiment faire deux vidéos par semaine. Je me force pas du tout en fait. Mais malheureusement je n'ai pas 8 jours dans la semaine. Et mes journées ne durent pas 28h. Alors en poudre je prends un de mes plus grands regrets. Qui est la poudre libre Shake Up Baking Powder Matcha de Bay. Voilà. Bay c'est la marque vegan de Emma. Et donc du coup j'ai testé différents trucs de cette marque. Certaines choses m'ont beaucoup plu. Mais ça c'est une plaie. Ça en fout partout. C'est une poudre quoi. Enfin ça a rien de fou. Je préfère largement la poudre compacte que j'avais avant. Elle marchait mieux. Je l'applique hein. Mais vraiment je suis pas fan du tout du tout quoi. Ça c'est la base. Ensuite je prends le bronzer. Regarde l'état du machin. Voilà. Je l'ai depuis 2016. Mais je n'aime pas jeter les trucs quand ils sont pas finis. Donc je m'en sers toujours. Et j'ai trouvé une nouvelle technique pour le bronzer. Qui est d'en mettre vraiment que vers le haut. Plutôt que sur toute la longueur du visage. Parce que du coup ça relève le visage. Je trouve ça super chouette. Donc je l'applique vraiment au niveau du haut de la tempe. Et un peu. Voilà je fais toujours le E. Genre comme ça. Enfin le 3. Mais au milieu là au niveau de la tempe. Je fais vraiment extrêmement court quoi. Et c'est super joli. Enfin j'adore. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc. Parce que bon j'adore le maquillage. Mais je me renseigne pas non plus beaucoup sur les dernières techniques ou quoi. Donc je suis peut-être un peu à la ramasse. Peut-être que ça fait des années que tout le monde fait ça. Voilà. Et puis en bas je marque la mâchoire. Oui on le voit là le changement quand même. Là j'ai rien. Et là j'ai du bronzer. Ça se voit hein. On apprécie. On apprécie. Le gros changement de 2021. Voilà ça va être ça. Ça va être l'ouverture de mon cabinet officiellement et tout et tout. Je stresse énormément. J'ai déjà ouvert une entreprise en ouvrant YouTube. Mais là c'est vraiment un autre niveau. C'est-à-dire que je vais avoir des locaux. Je vais avoir du matériel. Je sais pas. C'est pas la même portée en fait pour moi. Je stresse vraiment beaucoup d'ouvrir cette entreprise. Normalement à l'heure où tu vois cette vidéo j'aurais déjà commencé. Vu que je compte mi-athlée mi-décembre. Mais voilà faut que j'ai une assurance. Faut que j'ai un syndicat. Enfin tu vois faut que j'ai plein de trucs que je n'ai pas pour YouTube. Je mets du bronzer autour de ma bouche. Parce que des fois j'ai une pigmentation beaucoup plus claire au niveau de la bouche. Donc du coup voilà au cas où. Ensuite du blush. J'utilise le Emma Satin Blush Powder. Que j'ai acheté en même temps que le Kiko je pense à peu près. Donc il y a 4 ans. Quand j'ai commencé vraiment à adorer le maquillage. Et à me maquiller beaucoup. Voilà vu que le blush t'en utilises quasiment pas. Ça dure une éternité. C'est un peu le genre de truc que j'en ai jamais vraiment racheté. J'en ai 3 des blushs. Et c'est tout. Et là j'en ai beaucoup trop mis. Ça ne se voit pas forcément face caméra. Après on est sur un maquillage de Noël. On est sur un maquillage un peu... Voilà mon objectif c'est que ça se voit tu vois. Mais c'est peut-être un petit peu excessif. Donc je prends mon pinceau à poudre. Et je vais essayer d'estomper un peu. Ah oui et je le mets pareil très en haut le blush. Vraiment comme ça. Pas du tout devant là. En tout cas j'essaye. J'ai un petit visage. Donc je n'ai pas non plus beaucoup d'espace. Mais donc Kiko et Emma on n'est pas sûr de la grande qualité du tout. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Ensuite je prends mon illuminateur. Mon highlighter de MAC. Qui est complètement mais fini fini. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2016 aussi. C'est fou ça. Donc du coup voilà il est quasiment vide. MAC c'est une marque 0% éthique. Pas du tout vegan. Voilà il test sur les animaux etc. Quand je l'ai acheté je n'étais pas vegan. Mais pour l'instant comme tu le vois j'en ai encore du produit. Je racle, je racle mais je pense que j'en ai encore pour plusieurs mois. Et j'apprécie. Et donc pareil je fais le même mouvement. Plus proche de l'oeil. Et sur une ligne plus précise. Avec un pinceau tu vois la différence entre mon pinceau blush et mon pinceau illuminateur. Beaucoup plus petit. Et je mets aussi de l'illuminateur entre les sourcils. Sur la pointe du nez. Et sur le menton. Comme ça je brille de mille feux. Moi j'adore briller. J'adore les paillettes. J'adore les paillettes. Les sourcils. Alors les sourcils c'est une catastrophe. Je n'ai rien. En fait voilà. Il faut que je te raconte. Un super truc hyper important qu'il faut que je te dise. Je ne compte jamais de ma vie m'épiler les sourcils. J'ai plein de commentaires. En vrai quand mes vidéos buzzent un petit peu. Et qu'elles atteignent des gens hors de ma communauté ou quoi. J'ai tout de suite des commentaires sur mes sourcils qui sont super moches. Qui sont horribles. Genre comment j'ose et tout. Genre qu'est-ce qu'on m'a dit un jour ? Que ma personnalité était aussi catastrophique que mes sourcils. Enfin genre un commentaire absolument hallucinant comme ça. Bref. Donc je ne compte jamais de ma vie m'épiler les sourcils. Je ne les ai jamais touchés. Donc j'ai beaucoup de poils au milieu. Et j'ai beaucoup de poils. Enfin moi le sourcil n'est pas bien défini. Puisque il est comme ça naturellement. Sauf que du coup. J'aime quand même remplir mes sourcils. Remplir les trous. L'harmoniser un petit peu. Donc je n'ai pas vraiment trouvé de produit encore. Qui me permette d'avoir des beaux sourcils. Sans pour autant les épiler. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est possible. Par exemple je me dis que ce gel. Donc c'est le gel aussi de collection. Que j'ai acheté à Londres ou ailleurs. Que je ne sais plus en 2019. C'est le Incredi Brow. Donc c'est un mascara sourcils. Si ça se trouve il y en a des plus teintés. Tu vois. Il n'est peut-être pas de super qualité. C'est le premier que j'ai de ma vie. Parce que justement vu que j'ai des sourcils assez marqués. Je ne prenais pas forcément le temps de m'en occuper. Tu vois. J'ai un gel à sourcils mais il est hyper foncé. Pareil je pense que je ne sais pas très bien le travailler. Donc si tu as des bons produits à sourcils vegan. A me conseiller. C'est avec plaisir. En attendant je m'en sors très bien avec celui-ci. Je l'essaye de brosser au maximum. Et de remplir les petits trous. Mais voilà. Ce n'est pas non plus un truc de ouf. Comment tu vois 2021 toi ? J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont en mode. Bitch I'm done with 20 with 20. Tu vois. Un truc de genre 2020. Aime soul. Je veux passer direct à 2021. J'ai du mal parce que je me dis que c'est des gens qui se font peut-être beaucoup d'illusions. Genre je ne sais pas avec les élevages intensifs. La fonte du permafrost. Enfin je pense que on ne va pas forcément. Enfin c'est impossible de revenir à la normale en fait. Et je me dis. Enfin ça me fait de la peine pour les personnes qui ont cet espoir là. Que genre le monde d'avant. Mais je l'ai aussi. Enfin je suis humaine tu vois. On peut pas. On a du mal à se projeter dans ce qu'on ne connait pas. Donc on se projette dans ce qu'on connaissait. Dans ce qu'on a vécu avant. C'est ce qui fait d'ailleurs que généralement on n'a aucune idée d'à quoi ressemble le futur. Bref. Je m'écarre. C'est pour ça généralement qu'on se projette le passé sur le futur. C'est parce que ben voilà. On n'est pas capable d'imaginer ce qu'on ne connait pas. Il n'empêche que. Enfin je sais pas. J'ai de la peine pour les gens qui ont vraiment l'espoir que tout redevienne comme avant. Tu vois. Voilà après cette pandémie etc. En fait il va y avoir plein de virus. L'élevage n'est pas en train de ralentir. Donc il y a plein de virus qui vont se propager vers les humains à cause des élevages intensifs. Et en plus de ça. Ben le permafrost est en train de fondre. Donc du coup il va y avoir plein de virus. De vieux virus qui vont apparaître. Qui sont déjà en train d'apparaître peut-être. Enfin bref voilà. Donc je me dis que il faut aborder 2021 avec une grande ouverture. Tu vois. Le plus important c'est qu'on puisse vraiment réatterrir sur nos pattes. Peu importe ce qui se passe. Je suis vraiment dans cette optique d'envisager 2021 sans rupture. Genre d'habitude tu sais je fais mes objectifs le 1er janvier. Genre voilà il y a des choses très importantes qui se font le 1er janvier. Bon là il y a l'ouverture de mon cabinet. Mais c'est parce que pour les dates du syndicat et tout il fallait que ce soit en janvier. Mais voilà j'ai moins une... En tout cas je ressens pas là en décembre l'envie de faire une grosse rupture entre 2020 et 2021. Et de me fixer des objectifs pour 2021. Genre de ouf et tout. Voilà je suis un peu plus dans l'envie d'accepter l'inconnu, d'accepter l'impermanence. Je perçois 2021 plus comme une continuité de 2020 et comme un besoin d'adaptation générale. Et enfin voilà les confinements c'est des quick fix tu vois. C'est sur le moment on tente un truc pour contenir la situation. Mais ouais il va pas non plus y avoir un changement drastique qui va avoir lieu. Et là tu vois je suis énervée parce que j'ai des petits poils qui veulent pas se coiffer. Mais je ne m'épilerai pas les sourcils, je ne céderai pas à la pression extérieure. Alors je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram comme je te disais. Et je vais utiliser la Blood Sugar Palette de Jeffree Star Cosmetics. On va pas parler ici du personnage de Jeffree Star. C'est un des plus grands youtubeurs en termes de polémiques. Genre il y a 15 000 polémiques autour de lui. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Moi je le suis depuis quelques années. Il n'empêche que ça fait des années depuis que cette palette est sortie. La Blood Sugar ça doit faire 3 ans je crois. J'ai envie de l'acheter et là je l'ai acheté grâce au Black Friday. Et oui je me suis fait avoir. Donc je l'ai acheté, je l'ai testé pour la première fois hier. Et c'est bien simple. Je m'étais dit qu'à partir de maintenant je n'achetais plus que du bio en termes de maquillage. J'ai beaucoup de mal à m'y tenir mais voilà. Et en fait je vais n'acheter que du bio ou du Jeffree Star. Parce que c'est de la folie. C'est à dire qu'on est sur une palette énorme avec énormément de quantité. C'est à dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. C'est assez fou. Enfin en fait on ne le voit pas comme ça parce que je ne le voyais pas à l'écran. Je ne comprenais pas mais c'est quand j'ai comparé avec mes autres palettes. C'est à dire que ça remplit mon tiroir. Elle est énorme. C'est les fards à paupières les plus pigmentés que j'ai jamais eu. J'ai la Naked de Urban Decay. J'ai deux palettes de Too Faced qui sont hyper pigmentées aussi. Ça c'est la plus pigmentée que j'ai jamais eu de ma vie. Je te jure c'est un truc de fou. Il n'y a quasiment aucun dépôt sous les yeux. Enfin bref. Je vais utiliser en base celle-ci. La Cake Mix. Ensuite par-dessus je vais mettre la Blood Sugar. Au-dessus partout tu vas voir. Puis sur la moitié intérieure je vais mettre ce doré Donor. Et ensuite sur le côté de l'œil je vais mettre ce rouge bordeaux violet. Je suis incapable de te dire quelles sont les teintes. Qui s'appelle Extraction. Une personne me pose des questions sur mes valeurs, mes opinions politiques. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à quand j'étais étudiante. Donc ma vie d'étudiante genre universitaire dans le système classique s'est terminée en 2017. Après je continue à étudier la médecine chinoise encore aujourd'hui. Mais je suis sortie du système classique en 2017. Et donc j'étais à l'UE HES 16. Et si tu fais partie des milieux militants. J'étais un peu quand même pas mal à la brèche en 2018 et tout. Mes opinions politiques restent le véganisme, l'antispécisme surtout, l'anticapitalisme, le retour au local. Je suis quand même vachement éco-féministe. J'ai quand même mis en priorité de plus en plus aujourd'hui, je l'assume de plus en plus dans mon quotidien. J'ai quand même mis en priorité la spiritualité. Ce qui fait qu'en fait pour être en accord avec moi-même, vraiment genre c'est pas du tout une posture, je me sens mal quand je fais des actions politiques. C'est étrange à dire, j'assume difficilement ça. Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai été pendant un an et demi coordinatrice des jeunes écologistes de Poitiers. J'ai été hyper investie politiquement au lycée. J'étais à fond aussi, enfin voilà. Mais en fait, je me suis un peu calmée. Dans le sens où j'ai de plus en plus eu l'impression que je forçais mon action politique. Je forçais mon militantisme pour correspondre au milieu dans lequel j'évoluais. Parce que je suis entourée de personnes qui ont des grandes convictions, qui sont très politisées. Voilà, et j'ai beau être évidemment contre les violences policières. Et considérer que le problème c'est pas quelques policiers isolés, mais la police en général. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Je vais pas étailler toutes mes convictions politiques ici parce que ce serait très très long. Mais voilà, j'ai toutes ces convictions-là. Je suis entourée de personnes qui ont ces mêmes convictions. Mais j'essaye profondément dans ma spiritualité de me reconnecter à une source d'amour inconditionnelle. Je ne suis pas athée, contrairement à beaucoup de personnes autour de moi qui sont athées. Je suis arrivée à une scission en moi, à une division profonde. Où j'ai dû choisir entre faire ce que les autres attendaient de moi. A savoir militer, aller en manif, être à fond, etc. Et suivre plus mon appel intérieur. Et ce que je considérais comme juste. A savoir que ma colère soit juste. Et ça c'est super difficile. Je parle avec des trucs extrêmement abstraits. Si tu es athée, si tu n'as pas vraiment de croyances spirituelles. Bah tu vas te demander ce que je suis en train de raconter. Et tu vas te désabonner. Salut ! C'est un peu confus parce que j'ai beaucoup de mal à en parler en public. Mais voilà comment je me sens. Il y a eu deux changements. Premièrement, j'ai beaucoup plus approfondi par rapport à ma vie étudiante. J'ai compris l'importance du féminisme intersectionnel. Et que le féministe blanc était raciste, transphobe, putophobe, etc. Donc voilà, j'ai compris ça. Et ça, ça a été une grande avancée pour moi. Mais j'ai aussi compris que l'action politique, ce n'était plus pour moi. Et que je me forçais pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Voilà, et ça, ça a été... C'est plus difficile. Je ne suis pas encore rendue. Je vais encore en manif, etc. Parce que, ben, enfin, j'ai été élevée comme ça aussi. Et je suis entourée de personnes comme ça. Donc voilà, c'est difficile d'assumer profondément ce que je veux être. Parce que moi-même, je n'en suis pas encore sûre en fait. On commence le doré. Pour l'instant, j'ai l'air d'un panda. C'est normal. Je vais y aller avec le doigt. J'ai remarqué que les paillettes, et ben quand il va avec le doigt, il y en a beaucoup plus. Et le résultat est beaucoup plus joli. Que souhaites-tu changer dans ta vie ? Waouh ! J'ai vécu dernièrement une période un peu houleuse dans ma vie. Je suis encore en plein dedans. Et ça m'a fait réaliser que je m'inquiétais. H24. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps inquiète. Voilà, donc cette réalisation m'a fait comprendre que même si là, maintenant, j'avais l'impression que j'avais des raisons de m'inquiéter. Genre, l'extérieur me donne une raison mais énorme de m'inquiéter en ce moment. Et en fait, j'ai compris que si cette raison n'était pas là, je trouverais quand même une façon de m'inquiéter. Donc, c'est ça ce que je veux changer en ce moment. C'est vraiment ça ce que je veux changer. J'ai envie d'arrêter de m'inquiéter tout le temps. J'ai envie d'avoir une autre réponse automatique à la vie. Voilà, c'est un peu large. Je ne sais pas trop comment faire. Je pense que ça implique un certain détachement par rapport à la vie. Allez, donc là, pour l'extérieur, je vais faire une espèce de triangle. Je ne sais pas si ça se voit. Pour après atténuer tout ça et lui donner de la forme. Ça ne va pas rester comme ça du tout. Et la vérité, j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait, le miroir, il est super loin de moi. Du coup, je n'avais pas vu que je faisais un inférieur. Alors, je vais prendre ça. Ah voilà, j'ai fait du travail de Sagouine. De toute façon, c'est toujours ça. Quand je me maquille en vidéo, c'est toujours moins beau que quand je me maquille sans la vidéo. Bon, ce n'est pas ouf de près. Mais de loin, normalement, ça ne se voit pas. J'espère juste que tu ne me regardes pas en grand écran. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, le mascara maintenant. Ma grande découverte, si tu me suis sur Instagram, tu le sais parce que j'en parle beaucoup. Le mascara Big Lash de Lily Lolo. Donc, il est bio, vegan. Il est fait à Dublin, je crois. J'ai découvert ce mascara grâce à Green Mayo. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis accro au mascara Hypnose de Lancôme. Qui est dégueu en termes de compos, dégueu en termes d'éthique, pas vegan. Enfin, c'est une catastrophe ce mascara. Et hyper cher. Genre, il est à 28 euros. Et je cherchais désespérément un remplaçant de ce mascara Hypnose de Lancôme. J'en ai essayé une dizaine depuis. Je n'en trouvais aucun qui y allait. Et bah, le Big Lash de Lily Lolo, il est juste... C'est un bijou, je l'aime trop. Donc, je te le recommande à 10 000%. Je te mets le lien en barre d'infos. Je te mets juste le lien des trucs qui sont sur Green Mayo, je t'avoue. Parce que, enfin, voilà, tout le reste, c'est des trucs que j'ai depuis 4 ans. Jeffree Star, il est sur plein de sites différents. Enfin, voilà, je n'ai pas envie de te renvoyer un lien Amazon ou ce genre de trucs. Voilà, donc je ne te mets que les trucs qui sont sur Green Mayo. Comme ça, c'est sûr. Genre, j'adore cette boutique. Tout est bio, vegan, fait en Europe, hyper éthique et tout. Donc, comme ça, c'est une valeur sûre pour toi. Et le reste, c'est en ton âme et conscience. Donc, j'aime trop ce mascara. En plus, il sent hyper bon. Il est hyper facile d'application. Enfin, voilà, je l'adore. C'est devenu mon mascara fétiche. Je suis trop heureuse de l'avoir découvert. Et voilà, deux couches uniquement. Il est juste génial. Par contre, il est un petit peu liquide. Du coup, là, tu vois, vu qu'aujourd'hui, clairement, je n'arrive pas à bien me maquiller efficacement. J'ai fait des petites traces sur mon fard à paupières. Dans ces cas-là, pas de panique. Tu prends un pinceau avec lequel tu as fait ton fard à paupières. Donc, soit celui où il y a du plus clair, soit où il y a du plus foncé. Donc là, moi, il faut plutôt du plus clair. Donc, je prends et je passe par-dessus. Et puis, voilà. Et j'ai enfin acheté un nude de Jeffree Star Cosmetics. J'ai acheté le Celebrity Skin, pareil, sur Beauty Bay. Et je l'orniais sur les nudes de Jeffree Star depuis pas mal de temps. C'est juste incroyable. Je l'ai appliqué hier à 13h. J'ai mangé et tout avec. Et à 22h, quand je me suis dit maquiller, il était quasiment intact. C'est un truc de ouf. Et pareil, il est vegan. Il n'est pas toxique. C'est-à-dire que tu peux même le mettre sur tes yeux si tu veux. Enfin, voilà, c'est trop bien. Il y a une dernière question que j'ai trouvée chouette. C'est quelqu'un qui me demande. Penses-tu être dépendante affective ou du moins l'avoir déjà été ? Et du coup, c'est intéressant parce que, en fait, je pensais être débarrassée de la dépendance affective. Et il se trouve que pas du tout. Donc, j'ai été effectivement très dépendante affective quand j'étais dans ma première relation de mes 14 ans à 16 ans et demi. Enfin, voilà, c'était ma première relation. Je pensais que c'était pour toujours, là, là, là. Enfin, bref, ça a été un peu catastrophique. C'était très fusionnel et tout. Je pensais que ma vie ne pouvait pas exister sans cette personne, etc. Je pleurais quand il devait partir le dimanche soir. Enfin, voilà, c'était vraiment terrible, les émotions que je ressentais. Et je pensais, là, dans ma relation avec Léo, être un peu débarrassée de ça et avoir conscience de ma valeur. Je pensais vraiment avoir réussi à ressentir que ma valeur ne dépendait pas de mon couple et que j'étais une personne à part entière. Sauf qu'en fait, mon meilleur ami est mort il y a un an et demi. Et à partir de là, j'ai vraiment, vraiment redéveloppé une dépendance affective à Léo. Et j'ai développé une très grosse peur qu'il meure. Ça a fait que j'ai eu beaucoup de comportements de dépendance affective. Genre d'être inquiète quand il est en voiture, d'être vraiment pas bien quand je suis pas avec lui, de vouloir être un peu trop collée à lui, etc. Enfin, voilà, j'ai redéveloppé des comportements de dépendance affective. Au vu de ce qu'on est en train de vivre en tant que foyer, tout ça c'est bien travaillé au corps. Ce qui est la base de la dépendance affective, c'est deux choses. Premièrement, c'est la peur qu'il meurt. Et deuxièmement, c'est la peur de ne pas avoir de valeur sans lui, en fait. C'est-à-dire que s'il meurt, s'il disparaît, s'il me quitte, etc. Tout ce qui trigger la dépendance affective, si tout ça arrive, en fait, c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir me supporter moi seule, en fait. Et c'est ça l'origine pour moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est l'origine de ma dépendance affective. C'est ce truc de genre, toute seule, je vais pas pouvoir me supporter, je peux pas être seule avec moi-même. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aimer à ma place. On est allé profond à un coup, mais je pense que c'est nécessaire de l'aborder, parce que je pense vraiment que je suis pas la seule dans cette situation. Et moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc dont je m'étais débarrassée et que je ne le ressentirais plus jamais. Et en fait, c'est revenu après un traumatisme. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur le long terme et j'en avais pas pris conscience. Ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble et ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Quand ma thérapeute a qualifié ma relation avec Léo de fusionnelle, au début, j'ai été un peu choquée en me disant « Ben non, toute ma relation, j'ai évité qu'on soit fusionnelle, on n'est pas fusionnelle. » Et en fait, si, c'est arrivé malgré moi. Et malgré lui, cette fusion, elle est arrivée sans qu'on le veuille, ni l'un ni l'autre, même en ayant essayé de l'éviter pendant une partie de notre couple activement en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que des fois, les mécanismes qu'on met en place dans un couple sont vraiment, mais hors de notre contrôle. Et il faut vraiment avoir une conscience de soi assez aiguë, assez développée pour pouvoir travailler dessus. Je m'arrête là. J'avais envie de me boucler les cheveux, mais en fait avec la tresse, ils sont très jolis. Donc je vais les laisser comme ça. Attends, je te dézoome un petit peu. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce maquillage de Noël te plaît. Il est super tard, j'ai encore deux vidéos à tourner aujourd'hui. Donc merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. N'hésite pas à liker, t'abonner, activer les notifications, me soutenir sur Tipeee. Je te fais un énorme bisou. Je te souhaite un joyeux Noël. Et je te dis à la prochaine. Mouah !